S'exprimant lors d'une conférence sur la désinformation sur Internet, le prince Harry a dénoncé le terme « Mengxit » en disant qu'il s'agissait d'un terme « misogyne » visant sa femme Meghan Markle. Le prince Harry a qualifié le terme « Mengxit » de « misogyne » et a affirmé qu'il avait été lancé par un troll sur Internet. Harry a fait ses commentaires lors d'un panel virtuel lors d'un sommet en ligne appelé « The Internet Lee Machine » organisé par le magazine Wired, où il a également parlé des médias sociaux. Au cours de la conférence, il a parlé du terme « Mengxit » qui a été utilisé pour décrire la décision de lui et de son épouse Meghan Markle de quitter la famille royale et de quitter le Royaume-Uni pour se forger une nouvelle vie aux États-Unis. Il a qualifié le terme d'exemple de haine en ligne et dans les médias, affirmant « Peut-être que les gens le savent et peut-être pas, mais le terme « Mengxit » était ou « misogyne » et il a été créé par un troll, amplifié par des correspondants royaux, et il a grandi et grandi et est devenu un média grand public, mais ça a commencé avec un troll, ajouta Harry. Bien qu'il n'ait pas développé. Il a également poursuivi en affirmant qu'une grande quantité de discours de haine pouvant être trouvée en ligne et diffusée par un petit nombre de comptes de médias sociaux. « Plus de 70% des discours de haine contre ma femme sur Twitter peuvent être attribués à 50 comptes », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, lors de l'événement, le prince a également affirmé qu'il avait sonné l'alarme avant les émeutes du 6 janvier au capitole de Washington DC, lorsqu'on lui a demandé s'il avait parlé au grand. PDG de la technologie pour essayer de les convaincre de changer de plateforme, le Duc a admis qu'il avait déjà envoyé un courrier électronique au chef de Twitter, Jack Dorsey. Il a déclaré, « Jack et moi nous envoyons des e-mails avant le 6 janvier lorsque je l'ai averti que sa plateforme autorisait la mise en place d'un coup d'État. Cet e-mail a été envoyé la veille. Et puis c'est arrivé et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Il a également plaidé pour une réglementation plus complète et meilleure des plateformes de médias sociaux afin que les gens puissent avoir un bon accès à des sources d'informations fiables.